Musique Salut Basile Salut, ça va Kika ? Tu vas bien ? Ouais et toi ? Ouais ça va cool T'as 33 ans maintenant, est-ce qu'on t'appelle encore Yousman ? C'était pour faire mon MySpace à l'époque que j'ai utilisé ça J'ai resté un petit peu sur quelques réseaux Donc non, 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 maintenant je suis un daron On m'appelle plus Yousman Lee Je me place des fois dans des lyrics Mais c'est vite fait quoi Ça va faire 20 ans que tu chantes Quel conseil tu te donnerais à toi Si tu pouvais te rencontrer ton toi plus petit ? Si je pouvais rencontrer mon moi plus petit C'est je dirais Fais des trucs autant que tu peux Ne sur-analyse pas ton taf Et fais, en fait essaye des trucs Parce que je pense que des fois J'ai hésité à sortir des morceaux Des trucs comme ça parce que pour moi c'est pas assez bien En fait je me dis qu'il faut faire des trucs Il faut sortir des choses Il faut essayer des choses Et c'est le meilleur moyen d'avancer quoi D'être productif en fait Fonce ! Voilà, fonce et taf Et sois productif Et sur-analyse pas trop les choses Quel regard tu portes sur la nouvelle génération ? Bah écoute, je trouve qu'il y a plein de trucs super Je connais pas tout d'ailleurs je pense De ce qui se fait Quand je fais des scènes ou des trucs comme ça J'entends des gars qui balancent Que je connais pas, j'ai jamais entendu Qui chantent super bien Je découvre des nouvelles personnes tout le temps Donc c'est super Et maintenant avec internet Ça évolue encore plus vite Et plus efficacement on va dire Donc ouais c'est super C'est super ce qui se passe Ouais c'est excellent T'es éclectique ? J'aime toutes les musiques Ça c'est clair J'aime écouter plein de trucs Je suis très ouvert aux choses quoi Ouais voilà D'accord Et ton inspiration tu la trouves où ? Bah ouais je le dis souvent Mais j'aime beaucoup la musique jamaïcaine à la base C'est la musique qui m'a fait un peu Qui m'a donné envie de faire de la musique moi-même Donc j'aime bien ce qui se passe en ce moment aussi Avec la musique jamaïcaine C'est à dire les mélanges qui sont en train d'arriver Avec un peu aussi la musique nigérienne L'Afrobeat et tout ça Tout est en train d'un peu de se mélanger Donc qui est évolué Et tout en gardant le côté un peu reggae Que j'aime bien aussi quoi Donc je trouve ça intéressant ce qui se passe Depuis 2-3 ans Notamment avec le mélange de la musique afrobeat Et tout ça Sur les nouvelles scènes ouais Et qu'est-ce qui va décider Si tu chantes en anglais ou en français ? Écoute il y a beaucoup de gens qui me disent En ce moment tu devrais essayer en français En fait le truc c'est juste la sonorité Tu vois pour moi la langue c'est un peu comme un instrument Et du coup la langue française C'est pas exactement le même instrument Que la langue anglaise au niveau de la sonorité Etc je trouve tu vois Et c'est aussi je pense vachement plus dur D'écrire bien en français Un truc cohérent Parce que la langue française c'est une langue assez difficile Et assez Tu vois tu peux pas dire Tu peux pas dire des trucs aussi simples Que quand tu l'as dit en anglais quoi Donc voilà T'as fait 3 albums T'as fait 1 EP T'as fait plein de singles là When She Ready Good and Better Try Et puis là dernièrement Donc Terri en détresse avec Human Qui sort son album de luxe La Calvi C'est quand le tien ton prochain album ? Écoute là pour l'instant je sort des singles Parce que comme j'en avais sorti un par an 2018-2019 Je me suis dit là je préfère sortir des singles Un petit peu J'essaye d'en sortir souvent Tu vois je sais pas si t'as suivi Mais j'essaye d'en sortir assez souvent On les a passé dernièrement dans Kick Aliente ouais Ouais du coup l'album c'est pas pour tout de suite Après j'ai toujours une idée de faire un album dans ma tête Mais pour l'instant je suis plus concentré sur les singles Et peut-être les regrouper à un moment dans un EP ou un truc comme ça Mais un vrai album je dirais peut-être pas tout de suite tout de suite Ah ouais alors du coup une collab Une chose musicale que tu veux faire absolument là ? Une collab une chose musicale que je veux Je veux bosser avec des bons artistes que j'aime Que j'apprécie Je pourrais pas te donner de nom comme ça au dépourvu Mais tous les artistes qui ont une vibe Un truc qui m'intéresse J'adore les collabs Et d'en avoir fait quelques-unes ces dernières années J'en faisais pas trop avant En fait j'en faisais super J'en ai fait une avec Na Man Avec qui je suis en ce moment là C'était trop cool de la faire Et l'énergie que tu vois que ça a dégagé etc J'en ai fait une avec Nati Gong aussi Que j'ai vraiment appréciée Une avant avec Joseph Cotton Et voilà et à chaque fois Avant je faisais pas trop de collab Ça m'a intimidé un peu Mais maintenant je trouve ça trop bien en fait Il suffit de trouver un truc en commun et ça roule Je suis chaud dès qu'il y a un truc qui me touche dans la musique de quelqu'un Je suis chaud d'essayer de faire une collab tu vois Ah ouais tu me fais la transition là Un an que t'as fait Downtown avec Na Man Parle-nous de votre rencontre On a fait des scènes il y a très longtemps ensemble Tu vois genre je te dirais à 9 ans On en reparlait l'autre jour La première scène qu'on a fait ensemble c'était il y a 9 ans En 2012 et on s'était rencontré à ce moment là On se connaissait pas trop tu vois Moi j'avais vu qu'il commençait à sortir des sons J'avais pas trop calculé pour être honnête son truc Et puis en fait moi je suis parti vivre un peu aux Etats-Unis Pendant ce temps là Na Man son truc s'est devenu ultra big Et quand je suis rentré en France on s'est recroisé Et je m'en rappelle et on se croise dans un... J'étais en tournée avec Manu Digital Et Na Man il est venu me voir et il m'a dit Ça va et tout ça fait longtemps Et si tu veux venir chanter sur mon set et tout t'es bienvenu Je trouvais ça super cool de sa part après 4 ans qu'on soit pas vu Comme ça naturellement de venir m'inviter sur son truc Du coup on est resté en contact Et puis on s'est dit bah ce serait bien de faire un son Et on savait pas trop quoi tu vois Moi je savais pas trop quoi lui proposer Je lui ai envoyé un petit paquet de son l'année d'après Quand je bossais sur mon album Et il a kické Downtown Downtown, today I don't own Run the things when I run them around Downtown, today I don't own I the number one song Downtown, today I don't own Run the things when I run them around Downtown, today I don't own I the number one song C'était une vachement chose très cool Mais vous pouvez vous passer nos s'embrasses C'est un peu d'un autre Ouais Il a kické Downtown Plus que bien donc je suis très content Et puis c'est une super personne au delà d'être un super musicien et chanteur C'est comme un frère comme toi Vous avez deux ans d'écart Ouais ouais on est pas très loin Après on se connaissait pas très bien avant tu vois Et là on apprend à se connaître notamment Bah bah c'est là en ce moment là Et c'est super cool quoi Ouais et première génération Parce que toi entre temps du coup t'as fait New York, Chicago, la Floride La Jamaïque Est-ce que tu vis en Jamaïque maintenant ? Non je ne vis pas en Jamaïque mais j'ai passé beaucoup de temps là-bas Si tu devais poser tes valises alors du coup ce serait où et avec quoi dedans ? Et bah Elle est bien cette question J'adore Ce serait pas un endroit définitif mais je les poserai un petit peu quelques mois Quand il fait froid ici en Jamaïque Après je reviendrai en France Je repartirai peut-être pour le printemps aux Etats-Unis Et puis après revenir en été ici faire quelques festivals voilà Ouais du coup un petit van Ouais non mais une petite valise tu vois genre 2-3 sables cool et puis voilà quoi tu vois Et le nécessaire vital on va dire Du coup ta collab avec On The Ground tu veux nous en parler ? Ouais bah On The Ground en fait c'est alors moi j'ai fait mon dernier album avec Alexis Bruggeman qui était le batteur de Bigga qui s'était arrêté de tourner avec lui pendant qu'on a fait l'album Là qui retourne avec lui et Holo de On The Ground était aussi sur la config de Bigga et du coup c'est Alexis avec qui j'ai fait l'album qui m'a présenté Holo et du coup on est devenu pote et je trouve qu'il bosse super bien et on se voit souvent et puis on a fait un morceau l'année dernière qui s'appelle All Dirty Song qui est sorti sur leur album qui est sorti qui s'appelle Brothers et puis cette année on a remis ça un peu par Par hasard il m'a fait un rédime j'ai posé dessus c'était pas du tout prévu et j'ai dit ah j'ai fait ça sur ton rédime est-ce que t'aimes bien il a kiffé et puis on a sorti ça en une semaine c'était plié quoi donc on s'est vraiment pas pris la tête et j'adore ce son trail C'est cool voilà Ouais trail c'est très très bon Ouais carrément Et puis c'est des bons gars ils bossent bien ils ont un autre univers que le mien tu vois c'est plus dub et tout mais ils bossent très bien et puis au delà de ça aussi c'est des bons potes quoi donc ça fait plaisir Ouais ouais et parlons du coup tu me fais plein de transitions c'est cool parlons de l'univers croisé le concept là de Sound System que t'as vécu jeudi soir là tu connaissais ça te fait kiffer de pouvoir collaborer avec du hip hop et mélanger tous ces styles du coup C'est super cool et puis c'est assez c'est assez libre tu vois c'est sans pression c'est moins de pression que t'as fait un show vraiment où tu dois faire tu vois là tu as vu comment ça se passe et je trouve ça super cool comme ambiance et je pense que Naman il apprécie ça aussi parce que du coup ça lui change un peu sur quelques dates de sa formation de musicien donc c'est une autre vibe une autre énergie Fat Babs aussi ça lui il a un peu plus de liberté sur comment il joue derrière et du coup je pense que c'est une bonne parenthèse à tout ce qu'on fait nous séparément tu vois et surtout on kiffe quoi tu vois on kiffe et non c'est super cool et puis ça s'est fait aussi j'aime bien comment ça s'est fait c'est parce que Naman il m'a appelé une semaine avant et il dit ouais gros est-ce que ça t'intéresse qu'on parte faire quelques dates ensemble voilà tu vois il y avait rien de prévu des mois à l'avance ou truc ça s'est fait vraiment spontanément et là je me retrouve sur des super dates avec lui et avec Mulsupachal que j'ai découvert aussi qui est adorable donc et qui était très talentueux en plus et du coup c'est un vrai kiff quoi c'est un bon concept et puis c'est surtout qu'il y a deux ans c'était la première au Bagus donc c'est un bon concept qui marche et on vous souhaite que ça continue bah merci beaucoup ça fait super plaisir t'es heureux t'es heureux de revenir sur les planches avec le public ça t'a fait quoi comme émission ? c'est kiffant c'est kiffant franchement ça faisait tellement longtemps que tu vois on n'a pas fait de scène et tout ça donc c'est super kiffant de ressentir de l'énergie et puis encore une fois là on joue dans des beaux endroits dans des belles salles et tout donc c'est tu vois c'est d'autant plus agréable qu'on arrive et c'est cool quoi tu vois ce que je veux dire donc ça fait super plaisir notamment après cette période de Covid qui a été relou quoi pour tout le monde quoi bah ouais bah tu m'en parles comment tu l'as vécu cette période ? franchement bon il n'y avait pas de date mais à part ça moi j'ai bien aimé le côté un peu tout le monde est tranquille tu vois pendant un moment et t'as pas une pression de forcément de devoir bouger et faire des trucs j'ai trouvé ça cool moi j'aime bien j'aimais aussi passer du temps à la maison et là c'était un peu légitimé quoi donc j'ai trouvé ça bien j'ai trouvé ça bien après je sais que tout le monde l'a pas vécu comme ça mais moi ça m'a permis aussi de bouger un peu de Paris et de voir d'autres trucs et de me tu vois de prendre du... voilà j'ai kiffé j'ai kiffé bon voilà c'est bien que ce soit fini tu vois mais je pense que je l'ai bien vécu par rapport à d'autres le calme, la paix, s'évader... voilà c'est ça tu vois le... ouais ouais partir un peu des endroits que tu connais par coeur etc quoi donc c'était cool tu nous réserves des surprises pour bientôt ? ouais ouais bien sûr ouais ouais j'ai des trucs en stock qui sont pas sortis qui vont arriver je suis en train de les terminer donc ouais j'ai plein de petits trucs en stock donc t'es à fond créatif hein ? j'essaye j'essaye je suis pas tout le temps tu vois des fois je fais d'autres trucs mais euh... si je reste trop longtemps sans faire de trucs j'ai un truc qui me dirait gros retourne travailler tu vois parce que j'aime bien en fait tout le travail d'avant il peut être long des fois de trouver un morceau, l'idée machin mais une fois en fait moi c'est une fois que le truc il est fait que j'adore tu vois avoir le truc qui est prêt et sortir et se confronter aux gens à leur opinion et tout c'est kiffant c'est un kiff c'est ce qui fait plus tu sors de son plus tu t'habitues à ça et quand tu le fais pas pendant un moment moi je sais que ça me manque donc je kiffe voilà donc j'ai des trucs carrés du coup comme t'es autodidacte maintenant tu bosses plus à côté tu fais que du son tout le temps ouais ouais je fais du son depuis euh... enfin uniquement on va dire depuis que j'ai fait la tournée avec Manu Digital que je big up au passage en 2016 d'accord voilà c'était... je suis rentré des Etats-Unis et Manu m'a appelé, le timing était incroyable il m'a appelé il m'a dit je pars sur une tournée est-ce que tu veux venir avec moi pour chanter quelques morceaux du coup ça c'est parti là dessus et puis depuis je fais que ça donc c'est super cool c'est le karma comme il dit Na Manu je pense que c'est le karma hein, je pense qu'il y a un vrai truc c'est clair est-ce que tu as un petit mot pour ton public bordelais ? c'est des chambées de ouf, super cool, super salle, super accueil, super soirée, bête de vibe, tout que du bon quoi et je suis impatient de revenir jouer à Bordeaux dès que je peux quoi je suis en train de me préparer un choix avec des musiciens là donc voilà dès que j'aurai l'occasion de revenir ça me ferait super plaisir on a hâte ? moi aussi merci à toi Basile super, merci beaucoup mesadedans j'понienne à Bordeaux je vois bien Maintenant, go!